et donc cette rencontre des deux il ya aussi un peu au travers des couleurs un univers qu'on on peut rapprocher à celui de Niazaki j'ai voulu faire quelque chose de très fomboyant, très riche, très colorant c'est typique de Paris, quand vous regardez les différents styles de restaurant, vous pouvez voir l'art déco style quand vous regardez l'entrance du subway, vous pouvez voir l'art nouveau style ce sont toutes les différentes inspirations que Hugo a et moi et nous voulions créer cette vraiment extraordinaire et wide sport créée par des monuments de Paris les fameuses Colombes qui traversent les chercheurs au loin je me suis dit autant partir sur une base académique très forte un travail de perspective et de fondation du dessin très classique avec de l'architecture, des bâtiments haussmanniens donc voilà je suis parti sur une fondation très classique, très forte et après en rajoutant tous ces détails, toute cette folie, ces couleurs, ces petites blagues qui fourmillent dans le dessin c'est là qu'à mon avis on a ce côté frais et moderne qui fait qu'elle est d'aujourd'hui et vous pouvez les porter les habits ? non, on va les manipuler du tout c'est l'idée, c'est le sport dans Paris au même titre que les spectateurs sont acteurs des jeux du coup c'est pour ça que j'ai choisi un point de vue surplombant où on a vraiment une vue large sur tout ce qui se passe et donc on est spectateur de cette scène gigantesque mais on a le même point de vue que le plongeur qui est au premier plan et du coup comme lui on est invité à plonger dans cet univers et à devenir acteur en fait du dessin il est tellement détaillé qu'on peut vraiment se balader dans les jardins de Versailles Paris 2024, ce balcon est soutenu par une Marianne en statue comme ça imprégnée d'une époque qui est la nôtre aujourd'hui